Bonjour Mahmoudou Ivrakan. Bonjour Bekoumbo. Voilà, Mahmoudou Ivrakan, vous êtes le président du patronat de la presse sénégalaise, le conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal. Est-ce que vous pouvez revenir sur la lettre ouverte au président de la République, vous l'interpeller sur la situation des patrons de presse ? Nous avons saisi l'opportunité de l'audience que le président de la République a accordée à la convention des jeunes reporters où il disait être ouvert à des solutions qu'on lui proposerait pour régler le problème de la presse sénégalaise. Donc nous avons saisi cette opportunité de l'être ouverte parce que dans un premier temps, nous avions introduit deux demandes d'audience qui étaient restées sans réponse. Le 1er mai 2024 et le 6 juin 2024. Dans cette lettre, nous faisons un plaidoyer. Nous n'interpellons pas, contrairement à ce que vous dites, nous n'interpellons pas le président de la République. Nous faisons un plaidoyer pour qu'il y ait une meilleure compréhension du rôle de la presse dans la société sénégalaise. C'est dans ce sens que nous estimons que la presse sénégalaise, compte tenu de son rapport pour le renforcement de la démocratie, compte tenu de son rapport pour le développement économique et social, compte tenu de son rapport pour la lutte contre l'épandémie, que c'est un secteur stratégique et névralgique au même titre que des secteurs aussi prioritaires que l'éducation, la santé, l'agriculture, le logement social. Tous ces secteurs dits stratégiques et névralgiques bénéficient d'un accompagnement de l'État pour les encadrer, pour nous permettre d'assurer notre politique de souveraineté. C'est dans le même sens que nous nous considérons que la presse est un secteur stratégique et névralgique qui doit bénéficier des mêmes conditions que les secteurs de l'agriculture, du logement social, de l'élevage, etc. D'autant plus qu'au Sénégal, un secteur comme le tourisme a même une fiscalité spécifique. De la même manière, les investisseurs étrangers, dans les domaines où le Sénégal considère qu'il a un retard, ces entreprises étrangères-là bénéficient d'une exonération sociale totale durant cinq ans, non-payement de l'impôt sur le bénéfice, non-payement de la TVA, et les droits de douane sur les équipements de production sont également églomérés. Donc voilà nous ce que nous demandons pour ce statut de secteur stratégique et névralgique avec toutes les conséquences qui vont avec. Dans le même temps, nous avons développé un plan d'action en 14 points. D'abord, pour la nécessité d'une stratégie nationale d'information et de communication qui va penser l'information publique et la communication publique, qui va penser les différents mécanismes à mettre en œuvre pour la communication gouvernementale et publique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, au Sénégal, il n'y a toujours pas de loi d'accès à l'information. Pour que la liberté de presse soit une réalité, il faut une loi qui réglemente l'information publique, que ce ne soit pas seulement le domaine réservé pour les gouvernants et pour les fonctionnaires, mais que tous les citoyens sénégalais puissent accéder, par exemple, aux conditions de signature des contrats de pétroliers et gaviers, des attributions de pétroliers, des contrats de publics pour la réalisation, par exemple, des pères ou autres contrats. Donc, cette loi-là, elle est fondamentale. Ça permet une meilleure transparence dans la gestion publique. Il y a maintenant d'autres points qui concernent l'environnement économique. Donc, le premier est la nécessité d'adoption d'une loi sur la publicité, parce que les médias ne disent que de publicité. Sans publicité, les médias sont à la merci des lobbies politiques, des lobbies économiques, des lobbies religieux et même des lobbies étrangers. Donc, de ce point de vue-là, une loi sur la publicité, la loi qui existe, date de 1983, et cette loi-là n'a jamais connu ce décret d'application, c'est-à-dire donc que le secteur de la publicité est un secteur où c'est la loi le plus fort qui domine, où c'est quasiment la jungle. Certaines agences de communication utilisent leur proximité avec l'État pour contrôler le marché publicitaire de l'État. Les multinationales qui contrôlent la grande majorité de notre marché publicitaire, à plus de 90%, font régner également leurs droits. Nous, les entreprises sénégalaises, les entreprises de médias, nous n'avons droit qu'à une portion intime de ce marché publicitaire-là. Donc, il est impératif qu'il y ait une loi qui réglemente le secteur. De la même manière, nous estimons, comme par rapport à tous les secteurs stratégiques et névralgiques, il faut nécessairement un appui au secteur des médias par la création d'un fonds d'appui et de développement de la presse, un fonds d'appui où nous pourrions accéder à des taux bonitiers, des taux de crédit qui soient inférieurs aux taux pratiqués par les banques commerciales. Par exemple, dans le secteur de l'élevage du développement social, il y a aujourd'hui des taux de 5%, sinon loin des taux pratiqués par les banques commerciales, autour de 14%. Le secteur de la presse nécessite des investissements et il faut également prévoir des conditions d'investissement qui soient appréhentes pour les investisseurs. Et ce fonds d'appui-là, ça permettrait de capter, tant au niveau national qu'au niveau international, des investissements pour le secteur de la presse. Il y a également la nécessité aujourd'hui d'un fonds pour la digitalisation parce que nos médias, qui sont des médias dont l'expertise est avérée en Afrique et dans le monde, que ces médias-là puissent sortir de nos frontières nationales pour aller à la conquête de l'Afrique et du monde. Donc un fonds pour la digitalisation, pour que la presse sénégalaise ne reste pas une presse du XXe siècle, mais qu'elle puisse être une presse du XXIe siècle. Donc voilà, grosso modo, en résumé, les points de solution que nous préconisons à l'attention du président de la République et nous sommes prêts à discuter de chacun des 14 points qu'on a énumérés dans la lettre au gaz. Donc vous demandez, Mahmoud Ivrakan, une audience au président Basirou Djomaï Djachar Faye ou bien ? Oui, nous demandez une audience. Comme je vous l'ai dit, on a déposé deux demandes d'audience. Oui. Jusqu'à ce jour, on n'a reçu aucune réponse. Aucune réponse. Et nous pensons que c'est la discussion avec nos autorités publiques qui permettra du moins la résolution des problèmes de la presse. Parce que la politique de souveraineté prônée aujourd'hui par le nouveau président de la République est impossible sans une presse républicaine, libre et indépendante, une presse qui soit viable économiquement. Voilà. Et on a l'impression que certains patrons de presse n'ont pas apprécié l'audience que le président de la République a accordée aux reporters ? Absolument pas. En tout cas, en ce qui me concerne, en tant que président du patron de la presse sénégalaise, c'est une bonne chose que le président de la République ait accordé une audience à un segment important des acteurs des médias, à savoir la Convention des jeunes reporters. Et puis, le président de la République, c'est lui qui fixe son propre calendrier. Ce n'est pas nous qui pouvons lui imposer un calendrier. Il a estimé qu'il fallait recevoir d'abord la Convention des jeunes reporters, libre à lui. C'est lui le président de la République. C'est lui qui a la légitimité républicaine investit par les populations sénégalaises. Donc, nous ne sommes pas en concurrence avec la Convention des jeunes reporters. Ce sont nos employés qui ne soient reçus par le président de la République. Mais c'est une excellente chose. Et même que le président de la République puisse rencontrer d'autres acteurs des médias, autres que le patronat, parce que c'est dans la concertation nationale, sur l'ensemble des questions d'enjeux nationales, que l'on peut trouver des solutions pour un Sénégal qui gagne. Dernière question, Mamadou Ivrakan. Vous dites que pratiquement toutes les entreprises de presse sont dans une situation financière difficile. Pourquoi vous dites ça ? Absolument. Oui, absolument. Parce que nous avons connu l'âge d'or de la presse sénégalaise. C'est le début des années 2000. Et quasiment jusqu'à 2015, les entreprises de presse étaient très florissantes. Mais ensuite, compte tenu des blocages au niveau économique, au niveau fiscal, ce qui fait que les entreprises connaissent de plus en plus de difficultés et surtout avec le coronavirus, le COVID-19 et avec la guerre en épreuve. Donc, ces deux facteurs-là ont considérablement dégradé le secteur des médias. Et c'est pourquoi aujourd'hui, ces entreprises de médias qui ont une mission de service public, sont dans la difficulté. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup d'entreprises de presse aujourd'hui ont des arrêtés de salaire, ont des arrêtés de cotisation, de paiement des frais médicaux et ont également des dettes au niveau des commissaires nationaux et étrangers. Donc, cette situation-là, il ne faut pas qu'on la laisse pourrir. Parce que si on la laisse pourrir, on va perdre le peu de presse républicaine qui nous reste. Et c'est un danger pour la démocratie sénégalaise, un danger pour la liberté de presse. Souvent, l'exemple que je donne, c'est celui des pays qui sont autour de nous et qui sont deux fois plus riches que le Sénégal et qui, malgré tout, vivent une situation de guerre civile permanente. Parce que la presse n'est plus républicaine. C'est une presse qui est partisane, qui est ethniciste, une presse qui est contrôlée par des lobby, tant nationaux qu'étrangers. Donc, c'est pourquoi il faut préserver la presse. Si on ne préserve pas la presse, c'est le Sénégal qui est en danger. Merci beaucoup, Mamadou Ibra Khan, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président du CDF sous conseil des diffuseurs et des éditeurs de presse du Sénégal. Merci beaucoup.